Chers étudiants, bonjour ! J'ai l'immense plaisir de vous accueillir virtuellement pour le démarrage de votre cursus dans l'enseignement supérieur au sein de l'Université Côte d'Azur, et plus particulièrement au sein du portail STAPS. Notre campus est accessible par différents moyens de transport en commun. Toutefois, un parking de 200 places vous est proposé sur le site. Sachant que vous êtes de plus en plus nombreux à venir sur le campus en véhicule individuel, veillez à bien vous stationner sur les espaces prévus à cet effet uniquement, afin de ne pas rencontrer de problèmes. Le réseau de transport en commun s'étant réellement bien développé ces dernières années, nous vous invitons à bien vous renseigner pour pouvoir les emprunter. Notre campus est équipé de tiers lieux pour vous permettre des conditions de travail plus confortables. Vous retrouverez aussi deux amphithéâtres, des salles de cours, de travaux dirigés, des salles de pratiques, telles un gymnase pour pratiquer les sports collectifs, un gymnase pour pratiquer la gymnastique, un gymnase pour pratiquer les sports de combat, un mur d'escalade, et un laboratoire, le LAMES, le Laboratoire Motricité Humaine Expertise Sport Santé. A présent, pour entamer cette rentrée virtuelle, j'aimerais me présenter. Je suis Stéphanie Mériot, la directrice du portail STAPS et je serai votre référente pédagogique d'année en première et deuxième année. Vous pourrez me joindre par mail sur le mail indiqué sur la vidéo. Pour toute question pédagogique, n'hésitez pas à me joindre. En revanche, pour toute question administrative, n'hésitez pas à contacter la scolarité, soit en vous rendant directement au sein du pôle scolarité, soit par mail, comme proposé sur le site du portail STAPS dans la rubrique « Contacts ». Cette pré-rentrée virtuelle s'organise en plusieurs clips vidéo que je vous inviterai à consulter successivement afin de bien appréhender l'organisation de votre année universitaire et l'organisation de notre campus. Ces vidéos demeureront à votre disposition durant l'année universitaire. Ainsi, en cas d'interrogation, n'hésitez pas à vous y reporter afin de vous aider avant de me contacter ou de contacter le service de scolarité. Être étudiant au sein de l'Université Côte d'Azur, c'est faire partie des 35 000 étudiants, 560 formations, 28 structures de formation et 12 campus. Les objectifs pour un étudiant de l'Université Côte d'Azur sont De se former au plus près de la recherche et des enjeux sociétaux avec la participation forte de nos chercheurs ainsi que celle de nos partenaires économiques. C'est aussi être accompagné dans son projet grâce aux dispositifs pédagogiques dès la licence et l'approche transdisciplinaire portée par les écoles universitaires de recherche. C'est bénéficier d'activités culturelles, sportives, associatives, riches et diversifiées. C'est intégrer une université multicampus moderne et connectée dans un cadre de vie exceptionnel entre mer et montagne. Si notre université multicampus est moderne et connectée, cela signifie que l'ensemble de nos enseignants et enseignants-chercheurs du STAPS de Nice se sont engagés dans la mise en œuvre de pédagogie innovante, ce qui implique que vous aurez à suivre des enseignements en présentiel, mais aussi des enseignements en distanciel. Nous vous invitons donc à vous équiper d'une tablette ou d'un ordinateur afin de pouvoir appréhender le plus sereinement possible toutes ces approches pédagogiques. Être étudiant au sein du portail STAPS, c'est faire partie des 1500 étudiants qui vont accéder à des formations en lien avec le sport au niveau licence, puis master et doctorat. Je pense que nous pouvons l'assimiler, ce statut d'étudiant, à un véritable métier. Vous serez formé, soit encadré, mais vous devrez être actif, voire proactif. Nous nous attendons à ce que les activités physiques et sportives et artistiques soient un domaine dans lequel vous avez des connaissances, mais aussi des compétences et surtout une envie d'apprendre et de travailler. Le seul projet de pratiquer du sport ne vous permettra pas d'être en réussite dans les études en STAPS. Nous vous considérons comme des adultes, soit des étudiants responsables et respectueux, entre vous, envers le corps enseignant et envers les personnels administratifs et envers les locaux et le matériel qui est mis et qui sont mis à votre disposition. Finalement, réussir ces études en STAPS dans le supérieur implique de développer diverses compétences, comme l'organisation, l'assiduité, l'autonomie. Vous allez être livré à vous-même pour travailler, pour réviser, et les contrôles continus vont arriver très rapidement dans votre cursus. Les études en STAPS demandent aussi d'être en forme physique afin de pouvoir répondre aux attentes des enseignements de terrain et de s'équiper de matériel adapté, de tenues vestimentaires adaptées pour pouvoir pratiquer les disciplines proposées. Être étudiant au sein de notre portail STAPS, c'est aussi respecter les consignes ministérielles en vigueur concernant la crise sanitaire. Nous vous demandons de porter le masque au sein de l'établissement. Nous avons fait en sorte que vous puissiez bénéficier gratuitement de masques sportifs à partir de la rentrée prochaine. Ainsi, il vous sera distribué des masques sportifs afin que vous puissiez pratiquer en toute sécurité l'ensemble des activités sportives au sein de notre établissement. A la rentrée, nous vous proposerons également à la vente des kits sanitaires pour tous les étudiants composés de chasubles, sifflets et serviettes. Le but est que vous ayez chacun votre propre matériel et qu'il n'y ait pas d'échange de matériel dans le cadre des enseignements. Ceci a pour but de préserver la santé de chacun. Il vous sera aussi proposé des tests salivaires et également des kits d'auto-tests sur le campus. Enfin, votre mission principale est et demeurera de respecter les gestes barrières et les consignes de sécurité liées aux conditions sanitaires en vigueur afin de nous permettre à tous de rester en présentiel sur notre campus. Pour terminer ce premier clip vidéo, il me reste à vous souhaiter une bonne rentrée et à vous inviter à regarder les autres clips afin de vous permettre d'appréhender le fonctionnement de notre portail et de vos études et d'appréhender cette rentrée de la manière la plus sereine possible. Très bon courage ! A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada